Les vines en Angleterre sont assez récentes et il n'y a pas jusqu'ici un vocabulaire courant. C'est un peu bizarre, surtout à la cave. Il y a des mots comme des bobages qui n'existent pas en anglais. C'est bizarre. On parle en franc-nglais. Il y a beaucoup de petits boutons, ça veut dire qu'il y aura récoltes assez bien. Pas de maladies, on est en bio, on a traité qu'une fois cette année. C'est que du soufre et des fois un tout petit peu de cuivre. Mais il faut une journée sans vent. Et ça c'est assez rare. Les gens habitaient ici depuis toujours. Il y a une source d'eau. Les Romains étaient ici, ils ont retrouvé des pièces. Et en 1200 et quelques, c'était une grange pour l'abbé de Fonfoide. Après ça, l'église a vendu en 1008 quelque chose. La première famille venait de Bordeaux. Et c'est lui qui a construit la partie au milieu. Et après cette famille, c'était une famille qui a vécu en Indonésie. Et c'est lui qui a ajouté les deux terrasses et renommé le domaine de Java. Les moines s'appelaient le domaine Haute Fontaine à cause de la source. Et c'est pour ça qu'on a l'aidé dans le domaine de Java, Haute Fontaine. Il y avait un barrage tout au fond avec le risseau. C'est sec maintenant. Et ils ont fait venir l'eau jusqu'à un bassin énorme sur la colline. Ça a coulé. L'eau a coulé dans le parc. Et avec le moulin, ils ont repompé l'eau en eau. Le bassin, c'est le trop plein. On a un énorme château d'eau sur terre. Et dès que c'est plein, ça coule dans le bassin. Ça, c'est le trop plein. Et le niveau, c'est vu. Oui. Ça baisse. On a eu quatre apicultures qui ont amené ces rouges. Et ils viennent boire ici. Le matin avec les oiseaux, c'est étonnant. Ils viennent manger, boire de l'eau. On s'est appassés depuis qu'on a passé en bio. La nature, les oiseaux, ce qu'il y a, c'est étonnant. Étonnant. Ils viennent de l'île de Java. Oui. Je vais rechercher. On s'est rencontrés à l'université et on était... 72, non ? 72. Oui, ça fait un petit moment maintenant. On est mariais longtemps. On a été par formation géologue. Et on a toujours pensé à faire quelque chose ensemble. Mais en fait, la vie, c'est pas un chemin droit. On a tourné à gauche et à droite. Et l'année qu'on était... à la fin des études, c'était l'époque d'Angola et quelque chose d'autre. Et toutes les boîtes de minéraux ne voulaient pas des gens. Ça veut dire qu'il fallait retrouver quelque chose d'autre. Je suis allé à Londres. Je suis devenu financier. Et enfin, j'étais directeur financier pour une grosse boîte en Europe. Penny, elle a travaillé d'abord en géologie. Et après, puisqu'on était allé habiter aux Pays-Bas, elle l'a laissé tomber. Elle n'est pas devenue, elle était toujours musicienne. Mais elle a passé pas mal de temps au conservatoire à Amsterdam. J'étais musicienne professionnelle avant. Et depuis quatre ans, j'ai coupé ma main gravement, ma main gauche. Ça se voit quand même. Mais là, de là jusqu'au là. Et j'ai coupé tous les tendons et les nerfs de ma main gauche. Et je sens presque rien. Et c'est juste la tête qui garde la mémoire des trous et les mouvements parce que je ne sens pas les trous du clarinet du tout. Je joue pour les gens, mais des fois j'ai peur parce que je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je ne peux pas savoir. C'est lui qui dirige. C'est pas moi. Il y a la cloche qui sonne encore, mais pas fort parce que quelqu'un a tué la cloche avec un bal. En 2007, on a acheté, c'était jusqu'au plafond avec du vent. Il a stocké du vent parce qu'il fait bien frais ici, toujours. Oui, c'est bon pour l'acoustique. Je vais jouer quelque chose pour vous. Je vais jouer quelque chose pour vous. ... 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 Il n'y a rien qui se fixe. Chaque médecine, c'est différent. Chaque cépage, c'est différent. Chaque cépage, il a besoin d'un entretien différent. Et ça, c'est le travail. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, toujours un challenge. C'est comme on travaille maintenant dans les corbières. C'est un présoir tout moderne, là, avec un ordinateur qui peut contrôler la pression, le temps et tout ça, pour faire du bon blanc et du rosé. On a une gamme assez large. On a des vins légers pour tous les jours. En rouge, on fait les deux blancs, une vinifiée en cuvinox, l'autre vinifiée en fruit de chêne. On ne fait qu'un rosé, moitié pressé, moitié saigné, et la gamme en rouge léger. Au départ, on a une tradition, c'est un plou de corps. Ça reste sur les fruits et c'est élevé en cuvinox. Et ensuite, la haute gamme, c'est élevé en fruit de chêne, trois cuvées. On essaie de faire un rosé, comme le rosé de Provence, assez clair, bien rosé, sec, aromatique. Et l'année dernière, on a essayé un vin sans souffle ajouté du tout. Ça veut dire qu'il n'y a que les raisins dedans. Ça, c'est pas bio, c'est hyper bio. Il n'y a pas de chimie dedans du tout. Rien du tout. Rien du tout. Pour protéger le vin, ni contre l'oxydation, ni contre les bactéries. Mais on a fait les analyses, il n'y a pas de bactéries dedans. Pour l'instant, on espère que ça va se garder deux ans. Mais on ne peut pas savoir. Personne ne peut savoir parce qu'il y a très peu dans le monde entier à ce moment-là. Mais bon, ça sent bon, il est bon. Donc... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...